À quel moment vous êtes-vous décidé à manger de la chair humaine ? Nous avons eu plusieurs conversations entre nous et dès que nous avons su que les vivres allaient manquer, nous avons fait une réunion pour débattre du sujet et nous avons tous été d'accord. Montée vidéo, jeudi 12 octobre 1972, 11h du matin. Dans quelques instants, un bimoteur militaire uruguayen va décoller pour Santiago du Chili. Durée de vol prévue, 2h30. À bord, ils sont 45. Les 16 joueurs de rugby du plus élégant collège catholique de Montée vidéo, des parents, des supporters et 5 membres d'équipage. Lorsque l'avion décolle, le ciel est bleu. En cours de route, premier avertissement, la météo annonce du mauvais temps. Le colonel Ferrada, qui a déjà passé 29 fois les hauts sommets de la cordillère, décide de se poser à Mendoza, en Argentine, dernière escale avant le franchissement du mur des Andes. Vendredi 13 octobre, c'est la calmie et l'avion repart. Par deux fois, le pilote signalera sa position et puis c'est le silence. Les heures passent. L'inquiétude grandit car la cordillère a une sale réputation. Lorsque règne la tempête, on dit que l'avion qui s'y enfonce est aspiré par les vents et qu'il a peu de chances de s'en sortir. Cette fois, il n'y a eu aucun message, aucun indice, aucun SOS. On ne sait rien. Sinon que quelque part derrière ces sommets aux neiges éternelles, il y a 45 passagers dans un avion qui s'est perdu corps et bien. Alors, les recherches s'organisent. Uruguayens, Chiliens, Argentins participent aux opérations. Le 13 octobre 1972 explique un pilote. Nous étions chez nous lorsque l'escadrille de secours en montagne nous a appelés parce qu'un avion uruguayen s'était perdu dans les Andes. Dans le bureau des recherches, nous avons commencé sous les ordres du Major Garcia à établir le plan de sauvetage. Nous sommes partis à plusieurs avions pour surveiller l'itinéraire que l'avion uruguayen devait suivre. Ce premier jour, en vain. Combien d'avions avez-vous utilisé ? Le premier jour, 5 avions, je crois. Pendant les 10 jours qui ont suivi, 25 à 30 environ, dont des hélicoptères ont participé aux recherches. Les recherches ont donc duré 10 jours. Oui, parce que c'est le délai limite où l'on estime que l'on a encore une chance de récupérer des gens vivants dans un accident de montagne. Comment se fait-il que vous n'ayez pas repéré l'avion ? C'est très simple. Dans cette région, les sommets sont à plus de 5000 mètres et les avions de secours devaient voler au-dessus pour les éviter. De plus, les paves étaient blanches. Cela faisait blanc sur blanc puisque la couche de neige au sol atteignait 4 mètres. Les paves étaient recouvertes de neige et aucun signe n'indiquait qu'il y eut du survivant. Pas de fumée, aucun dispositif d'alarme à bord de l'épave permettant d'émettre automatiquement un signal de détresse car nos hélicoptères sont équipés pour recevoir de tels signaux. Vous avez donc pu survoler l'épave sans la voir ? Sûrement, mais nous ne l'avons pas vue. En Amérique latine, l'émotion est intense car les disparus appartiennent aux grandes familles d'Uruguay. À bord, il y a même les propres neveux du président. Alors presse, radio, télévision ne parlent plus que de ça. Dès le premier jour, les familles sont arrivées au Chili. Bien après que les recherches officielles aient été abandonnées, elles montent les plus folles expéditions pour retrouver la trace de l'avion perdu. Le ministre d'Uruguay au Chili fut au centre du drame. Je t'ai ami de presque tous les parents. Mon fils. Mon fils et neuf étaient compagnons de presque tous ces gens qui sont allés en même école. et ça vous touche encore plus personnellement. Exactement. Les recherches ont duré environ dix jours, n'est-ce pas ? Les recherches officielles, oui, mais pas les recherches privées parce que les familles en ont insisté toujours à rechercher l'avion. Jamais. Il avait à un moment donné l'idée qu'il pouvait... mais on était certain à ce moment-là de toute façon, même si on retrouvait l'avion, que tout le monde serait mort. Mais pas la famille. Pas le maire, surtout. Et vous, monsieur le ministre ? Bon. Mais c'est, mais oui. Vous pensiez que tout le monde serait mort. Exactement, parce que on m'a remis des informations officielles mais on m'a dit que ce n'est pas possible que personne puisse, premièrement, supporter l'accident. Et s'il avait supporter l'accident, il n'y a pas personne qui pouvait subsister dans la montagne dans cette condition. La cordillère garde son secret. Au pied des Andes, la vie continue. Nul ne songe plus à cet avion victime de ce que les gens du pays appellent la malédiction des Andes. Après deux mois de vaines recherches, seul le cœur des mères espère Le messager du destin est cet humble berger. Il a crevé son cheval pour arriver jusqu'au poste de police de Puente Negro. Ce berger est porteur d'une fantastique nouvelle. Il a vu deux hommes qui lui ont remis une lettre. Le 20 décembre 1972, vers 9h du soir, Sergio Catalan-Martinez surveille son troupeau. Il est au pied de la cordillère en un lieu perdu. Au-delà du torrent commence la montagne. Soudain, sur l'autre rive, deux hommes surgissent, barbus, hirsutes, aux comportements étranges. Il crie, vocifère, gesticule, mais Martinez ne les comprend pas. Demain, il reviendra lorsqu'il fera jour. Nous étions très loin d'eux, de l'autre côté du torrent, et c'est pourquoi on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il nous faisait des signes montrant qu'il s'était tombé. Il se mettait à genoux, s'élevait, écartait les bras. Et à la fin, nous avons compris qu'ils venaient d'un avion et qu'ils avaient besoin de secours. Étiez-vous au courant de l'accident qui a eu lieu il y a deux mois ? Oui, bien entendu. Mais comme on avait déjà tout oublié et qu'ici je suis un peu isolé, je ne savais pratiquement rien. Le lendemain, le berger est là avec un crayon et du papier car il a compris qu'il se passait quelque chose. Le contact est établi. feuilles et crayons lestés d'une pierre sont jetés sur l'autre rire. Lorsque le message revient, il lit « Je viens d'un avion tombé dans les montagnes. Je suis uruguayen. Il y a dix jours que nous marchons. Mon ami est blessé. Dans l'avion, il reste quatorze survivants. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons plus de vie, nous sommes faibles, nous ne pouvons plus marcher. » J'essayais de revenir le plus vite possible. Je changeais ma mule pour une meilleure et je suis venu. « À quelle distance étiez-vous de Pointe-Negro ? » « J'étais à 75 ou 80 kilomètres. » « En combien de temps couvrez-vous normalement cette distance ? » « Moi, en dix heures, quelques fois en dix heures et demie. Mais ce jour-là, je vis beaucoup moins de temps car je suis venu à toute allure jusqu'à l'endroit où j'ai trouvé un camion qui m'a permis d'arriver jusqu'à Pointe-Negro. » Ensuite, très simplement, accompagné de ses fils, il retournera à la cordillère. Mais les secours s'organisent. C'est à cheval que les carabiniers iront chercher les deux rescapés car là où ils attendent, le terrain est inaccessible. Les carabiniers mettront sept heures pour chercher et ramener les deux survivants. Un temps record si l'on songe qu'habituellement ce même trajet se fait en vingt heures. Lorsqu'ils arrivent traînant en croupe Fernando Parado et Roberto Canessa, deux étudiants en médecine, le monde est à l'écoute. On fera attendre les hélicoptères qui doivent aller secourir les 14 autres naufragés de la montagne car on tient les deux premiers miraculés et il faut d'abord qu'ils racontent leurs fabuleuses histoires. Roberto Canessa qui a perdu sa mère et sa sœur dans l'accident parle de son retour vers la terre des hommes. Il leur a fallu dix jours d'escalade et de marches forcées avec souvent de la neige à mi-corps et des températures de moins 25 degrés la nuit pour atteindre le monde des vivants. On les avait choisis parce qu'ils étaient les plus forts et de rappeler que 14 hommes sont encore prisonniers de la montagne faibles, épuisés et sans nourriture. précisément la nourriture. Comment ont-ils fait pour survivre ? Très habilement ils éludent la question et on ne sut rien de précis sur leurs conditions de vie. A défaut des rescapés on interrogea le berger peut-être que lui savait quelque chose de plus mais non il ne savait rien. Pauvre infortuné berger autrefois il vivait tranquille mais depuis cette aventure on le poursuit jusque dans la cordillère. Qu'est-il arrivé à votre tour à San Fernando ? J'ai eu la surprise de me voir dans tous les journaux. Don Sergio vous êtes invité à monter vidéo presque comme un héros national. Oui ils m'ont invité mais je ne sais pas si j'irai. Et pourquoi ? Parce que je suis très soucoupé cela me fera grand plaisir de les revoir parce qu'ils doivent avoir beaucoup changé depuis. Quand je le suis découvert il me faisait pitié mais maintenant je serai très content. L'heure H est venue. En dépit du mauvais temps les hélicoptères repartent avec à bord l'un des rescapés. Durant la terrible descente Paradou a mémorisé chaque pic chaque crête et lui seul est capable de désigner au pilote le lieu exact où gît l'avion. des sommets à 5-6 000 mètres d'altitude des turbulences un vol périlleux Soudain Paradou indique c'est là. Les pilotes n'ont rien vu mais ils amorcent la descente le nez presque sur l'épave ils l'aperçoivent enfin un bout de fuselage blanc que jamais ils n'auraient pu retrouver. L'accident est simple l'aile droite heurta un pic à 5000 mètres d'altitude la Providence voulut que l'avion désemparé tombe d'une petite hauteur sur de la neige molle à l'atterrissage l'aile gauche s'est brisée et la carlingue s'est cassée en deux l'avant a dégringolé une pente à 80 degrés sur un kilomètre du point d'impact à la glissade finale la route est jalonnée de mort une femme a agonisé seule dans la neige et quatre passagers sont morts de froid isolés sur un piton d'où ils n'ont pu descendre la queue de l'avion s'est détachée et a parcouru encore 4 kilomètres finalement dans ce qui restait de la carlingue il y avait 27 survivants et 5 morts 13 passagers avaient disparu à jamais la capacité des hélicoptères de sauvetage étant limitée 8 survivants devront passer une dernière nuit dans ce décor pour entretenir leur morale on leur a laissé trois guides montagnards c'est Sergio Diaz qui en pénétrant dans la cabine désarticulée a perçu en premier la terrifiante vérité seulement il avait donné sa parole de montagnard de ne rien révéler dès que nous les avons aperçus ce fut dans l'hélicoptère une joie indescriptible nous étions très heureux nous nous sommes serrés les mains et chacun de nous avait le visage illuminé c'était merveilleux notre devise en tant que secouriste volontaire est pourvu qu'il soit vivant ce n'est pas toujours le cas cela a été une rencontre merveilleuse et très émouvante et je me vois encore entouré de tous ces jeunes gens qui avec tant de ferveur me serraient dans leurs bras m'embrassaient d'autres s'ajumillaient me touchaient les pieds après le décollage des hélicoptères nous nous sommes regroupés à 6 ou 7 mètres de l'avion nous n'avions encore rien vu étant restés éloignés de l'avion car notre première préoccupation avait été les rescapés une fois qu'ils se sont assis là je suis allé chercher le sac qui contenait le pain j'ai distribué les sandwiches ils étaient vraiment très heureux et ils mangeaient avec une voracité qui faisait plaisir à voir voyant que les hélicoptères ne revenaient pas et après leur avoir préparé une soupe ils ont commencé à nous montrer l'endroit où ils avaient vécu ce qui nous a le plus impressionné ce n'est pas le fait de voir des cadavres mais de voir des restes humains nous avons voulu agir simplement c'est-à-dire sans prendre cela au tragique nous nous sommes comportés comme eux c'est-à-dire que nous avons adapté notre comportement au leur nous regardions ce qu'il y avait autour de nous mais nous écoutions surtout leurs commentaires nous avons vu l'avion pratiquement il ne restait que le fuselage le pilote et le copilote étaient dans le poste de pilotage mais comme à la suite du choc il avait été complètement écrasé il était impossible d'en sortir l'écorce des passagers normaux seraient morts mais eux ils étaient jeunes, intelligents et ils ont survécu parce qu'ils ont su s'organiser dans les premiers jours ils se sont contentés de soigner les moribonds de manger ce qu'ils avaient et d'écouter la radio pour savoir quand on viendrait les secourir dès qu'ils ont appris que les recherches étaient abandonnées tout change ils se constituent en société sans chef au loin un peu spécial leurs seules règles survivent ils vont montrer alors un sang-froid et une détermination rare chacun aura une mission particulière les débris seront reconvertis en objets utiles ils s'équipent pour faire des sorties et reconnaître le terrain il leur faudra 20 jours pour retrouver la queue de l'avion récupérer une batterie et fabriquer de la lumière les rescapés connaissent aussi des moments de détente lorsque le soleil brille ils prennent des bains de soleil et même des photos et pourtant il y a eu des heures dramatiques ainsi le 29 octobre une avalanche tue 9 survivants c'est le moment précis où ils commencent à manquer de vivre fidèles à leurs lois ils font alors quelque chose de terrible ils se lient par un pacte d'anthropophagie pour survivre ils mangeront les morts deux exceptions on respectera les femmes et on évitera qu'un survivant se nourrisse des restes d'un parent le pacte conclu l'organisation prévoit tout les corps inutiles seront conservés dans la neige comme du surgelé les corps utilisés sont réchauffés dans la cabine puis dépecés et hachés à l'aide d'une lame de rasoir boulettes de bras et de jambes sont mangées crues fausses de combustible le retour des rescapés à San Fernando a donné lieu à des scènes inoubliables la joie la plus pure côtoie le chagrin réel et profond de ceux qui pleurent l'une des 29 victimes partout ce ne sont que rires ou sanglots le père de Carlos Pes lui n'avait jamais désespéré il savait que son fils reviendrait dans cet étreinte tout est exprimé les longs mois d'angoisse et les terribles nuits d'insomnie mais le cauchemar est fini on s'aime on est là et on tombe enlacé sous le poids d'un amour nouveau après les parents les médecins un examen sommaire révèle que ces hommes sont affaiblis mais en bon état physique chacun a perdu entre 16 et 30 kilos il y a quelques cas de scorbut d'angelure et de conjonctivite autrement dit rien de grave mais ce qui frappe tous ceux qui les approchent c'est leur excitation les survivants parlent 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 liés par leur pacte du silence les rescapés n'ont pourtant encore rien révélé mais là sur ce terrain d'aviation sans avoir rien décelé de précis les médecins savent que ces hommes physiquement sains sont des malades et que dans un avenir plus ou moins lointain ils connaîtront le temps des angoisses monsieur le ministre il semble que pour survivre ces jeunes gens qui avaient un courage exceptionnel ont été amenés à prendre des décisions dont on a beaucoup parlé notamment on a dit qu'ils avaient mangé de la chair humaine bon je crois que vous avez été le premier à le dire et le reconnaître oui oui monsieur ici à cette même place nous avons discuté tout ça avec le père nous avons pris la résolution de dire la vérité et je suis le premier qui au radio chilienne je me dis pourquoi surtout pourquoi le fils le genre avait pris sa résolution de la légende on a ratifié ce que j'avais dit à Montevideo mais je suis le premier en arriver à Montevideo à Uruguay à Uruguay dans Uruguay personne ne voulait pas croire ça j'avais vie les 24 heures plus terrible de ma vie parce que personne ne voulait pas me croire ça ni le gouvernement ni la presse ni personne ne voulait voulait me croire ça à l'hôpital de San Fernando les 16 survivants subiront un examen médical complet le docteur Bakhedano le grand patron de l'hôpital a examiné les rescapés et explique les raisons qui les ont incités à consommer de la chair humaine je crois que le fait de manger de la chair humaine est sans aucun doute un acte extraordinaire ceci dans le cas de personnes normales peut s'expliquer dans des situations elles aussi extraordinaires il est difficile de juger ce comportement à froid l'instinct de conservation est un des instincts les plus puissants de la race humaine d'après ce que je sais la décision n'a pas été prise facilement elle a été méditée pesée et prise dans un état de tension avec une grande clairvoyance et j'irai même jusqu'à dire avec un grand sentiment chrétien je pense qu'une grande compréhension de la part de leur entourage permettra à ces jeunes gens de surmonter cette dure épreuve et d'oublier à plus ou moins longue échéance mais tout ce qui a trait au scandale ne fera que rendre plus difficile l'oubli d'heures si terribles et si graves ce n'est pas la première fois que l'être humain est obligé de manger de la chair humaine je crois que cela est très différent du cannibalisme je dirais plutôt que ceci est de l'anthropophagie dictée par les circonstances qui sont-ils ? fils de médecins d'artistes et de gros propriétaires terriens ils ont été éduqués dans cette école réputée et coûteuse tenue par des prêtres irlandais on leur a donné une solide éducation on leur a inculqué à la fois la fidélité à leur école et un esprit d'équipe c'est en jouant au rugby qu'on les a préparés à affronter leur existence d'hommes leur éducation a été payante puisqu'à 4000 mètres d'altitude ils ont su faire face et ne point paniquer pour l'heure ils profitent des vacances c'est l'été en Amérique du Sud des vacances ? pas vraiment ils sont tous sous contrat pour écrire un livre et faire un film on leur a déjà versé des sommes considérables qui iront en principe aux familles des victimes en apparence ceux que l'on voit ont un équilibre parfait ni remords ni angoisses souvenez-vous de Canessa l'homme qui vint chercher du secours étudiant en médecine il a joué un rôle prépondérant dans la décision qui a été prise Carlos Pez étudiant agronome qui a fêté ses 19 ans perdu dans la cordillère et à qui ses amis avaient offert un gâteau de glace et de neige le voilà dans les bras de son père et puis Pedro Algorta fils de banquier le plus riche et le plus fêté de la jeunesse dorée du recueil Avez-vous eu l'impression que l'avion tombait ? Je me souviens qu'à un moment donné nous avons regardé dehors et les montagnes étaient pratiquement à un ou deux mètres de nous puis commencèrent les trous d'air et le Stuart dit ça y est la danse commence voulant ainsi dire que les choses devenaient sérieuses puis un coup sec c'était l'aile qui touchait à rocher L'avion plongea s'abattit sur la neige et se cassa en deux Le devant glissa vers le bas Au passage il accrocha des roches qui firent des trous dans le fuselage Que s'est-il passé dans la cabine ? Il y eut des cris épouvantables et ce fut une panique effroyable Pour ma part j'ai récité des Ave Maria jusqu'à l'arrêt de l'avion Comment vous êtes-vous organisé ? Les premiers jours nous avons pu avec quelques camarades demeurer lucides effectuer de nombreux travaux Nous dépensions une énergie terrible Ils sortaient des fauteuils de la carlingue dégageaient des corps faisaient des couvertures et des coussins avec ce qui restait des fauteuils Nous faisions de la place pour dormir Plus tard nous avons aménagé des couchettes avec des matériaux récupérés sur l'épave Nous avons même installé deux lits dans le couloir juste avant le poste de pilotage C'était de bons endroits pour dormir, non ? Nous serrions les uns contre les autres et avec le peu de vêtements que nous portions nous avons dormi Les premiers jours furent très très durs car il faisait très froid Il y avait des blessés et des moribonds et nous ne faisions pratiquement rien car nous attendions les secours Je ne sais pas qui a dit que nous avions pu joindre Santiago par radio et que les secours arrivaient Toujours est-il que pendant la première nuit il n'y eut aucune organisation tout le monde croyant que les secours arriveraient bientôt L'organisation n'a réellement commencé que lorsque nous avons appris par radio que les recherches étaient stoppées c'est-à-dire le huitième jour Au début même le second jour nous n'avons pas rationné les vivres étant incapables d'en faire l'inventaire J'ai même bu une bouteille entière de whisky le deuxième jour en voyant passer deux avions au-dessus de nous Nous étions donc tout à fait inconscients à ce moment-là et heureusement pour nous nous avions fait à Mendoza provision de chocolat car on n'en trouvait pas au Chili et une équipe de rugby a besoin de sucre Décrivez-nous une de vos journées Je vais vous parler d'une journée de beau temps car les jours de neige nous restions à l'intérieur de la cabine Les jours ensoleillés on se levait vers 7h30 on sortait dehors et on fumait une ou deux cigarettes Puis on écoutait la radio la seule station que nous pouvions capter était Radio L.S. Spectador du Uruguay et ainsi nous avions les informations Puis plus tard les plus faibles faisaient fondre la neige les autres s'occupaient Par exemple Adolfo Strauss fabriquait des lunettes des chaussures de neige il était toujours en train d'inventer quelque chose Les plus forts d'entre nous faisaient une croix de 200 mètres sur 200 en piétinant la neige C'était très pénible car à cette altitude on manque d'air et d'oxygène nous avions le mal de montagne et notre croix devait être constamment refaite pour qu'elle ne s'efface pas Que faisiez-vous ? Moi on m'avait baptisé le bouche-trop officiel et je devais après 7h du soir fermer toutes les issues et boucher tous les trous de la cabine Le froid était si fort que j'avais les mains complètement gelées Un jour j'ai si bien bouché les trous que nous avons failli tous étouffer De quoi parliez-vous ? Il y avait différents sujets mais le thème le plus marquant fut celui de la nourriture Tout le monde parlait de nourriture et chacun avait un plat préféré On s'invitait à déjeuner les uns chez les autres et nous rêvions de bons plats dans les grands restaurants A quel moment vous êtes-vous décidé à manger de la chair humaine ? Nous avons eu plusieurs conversations entre nous et dès que nous avons su que les vivres allaient manquer nous avons fait une réunion pour débattre du sujet et nous avons tous été d'accord Quelqu'un a-t-il refusé ? Au début, quelques-uns hésitaient car ils n'avaient pas l'habitude mais personne n'a refusé Je crois que ce sont les étudiants en médecine qui ont été les premiers à en faire l'expérience Oui, les étudiants en médecine comme vous le savez sont familiarisés avec les dissections avec la manipulation des cadavres Ce furent donc eux qui donnèrent leur accord les premiers Mais il y eut un problème qui allait commencer et ce furent eux Qui était chargé de la distribution ? D'abord eux et puis ce fut une question d'habitude après chacun se servait tout était devenu naturel Une femme vous a beaucoup aidé parlez-nous d'elle C'était la femme d'un de nos camarades qui est mort au cours de l'accident Ce fut une femme vraiment exceptionnelle supportait 25 types pendant 15 jours Elle nous a constamment relevé le moral Elle cousait des couvertures et travaillait de la même façon que nous Cette femme qui a été tuée par l'avalanche avait-elle refusé de se nourrir ? Elle n'a pas refusé mais elle s'habituait difficilement Il y a dû y avoir des moments pénibles Il n'y a pratiquement jamais eu de dépression Personne ne s'est mis à pleurer de tristesse Non Personne Par contre on pleurait d'émotion en cas de bonne ou mauvaise nouvelle diffusée par notre radio A chaque alerte on s'imaginait entendre les hélicoptères et puis nous sortions en courant Un avion passa un jour au-dessus de nous sans nous voir Tout cela nous abattait moralement Mais à chaque fois nous récupérions Moi personnellement j'ai cru quand j'ai vu arriver les hélicoptères Vivre dans le silence perdu entre ciel et glace entouré de mort est une expérience unique et qui restera unique 70 jours d'une longue et constante méditation a-t-elle changé le cours de leur vie ? Au moment où nous sommes en train de parler comment vous sentez-vous ? La vie que nous avions auparavant nous paraît aujourd'hui frivole Nous avons appris à donner une valeur aux choses simples Nous avons appris à apprécier l'eau qui coule d'un robinet à nous coucher dans un lit à nous laver les dents Tous ces détails auxquels nous n'accordions aucune importance ont aujourd'hui une réelle signification Pour moi voir sortir l'eau d'un robinet est un miracle car là-bas nous devions fabriquer notre eau Nous avons aussi appris à tout apprécier et c'est pourquoi j'aimerais adresser un message à tous ceux qui se droguent à ceux qui ne vivent que dans le snobisme et la frivolité partez passer trois jours dans la lésande et ainsi vous apprendrez la valeur réelle de la vie Étrange et passionnante aventure teintée de mysticisme car tous déclarent qu'ils ont agi selon la volonté de Dieu L'Église d'ailleurs a accepté cette interprétation et leur a donné l'absolution Le fait d'être sorti vivant de cette aventure a-t-il pour vous une signification religieuse ? L'épilogue fut miraculeux Par les calculs de probabilité et du point de vue scientifique nous n'avions aucune chance de nous en sortir Que l'avion soit bien tombé que j'ai survécu à l'avalanche et que j'ai pu achever mon chemin vers les secours voilà trois choses qui sont incroyables quand on ajoute à cela notre inexpérience en fait aucune démonstration scientifique ne peut me convaincre et c'est pourquoi la foi en Dieu est inévitable à chaque pas nous pensions je marche et Dieu me guide Aujourd'hui dans leur jolie villa bordée de piscine ils se savent aimer, gâter, choyer et approuver Les actes qu'ils ont commis l'ont été par nécessité ils étaient en péril de mort et ils avaient faim l'instinct de survie les a contraints d'agir ainsi Lorsqu'on est naufragé à 4000 mètres d'altitude les normes de la société s'écroulent et les problèmes de conscience se posent différemment Cependant un jour ou l'autre il n'est pas impossible qu'ils craquent D'ailleurs la première faille est là ce rescapé est mentalement malade de quel remords est-il habité en retrouvant la liberté il l'a perdu car il va être hospitalisé L'histoire est finie Finie ? Peut-être pas car les souvenirs sont comme les vagues de la mer ça va et ça vient dans 10 ans dans 15 ans que se passera-t-il ? Parfois les souvenirs ressurgissent il n'y a que les morts que l'on enterre